Monte-Carlo se prépare à un mariage princier, cette année encore en levée de rideau du Grand Prix de Formule 1 le dimanche matin, la principauté accueillait les pilotes de la Formula Renault 3.5 Series pour la 7e course du championnat 2011. La catégorie phare des World Series by Renault qui a profité du cadre prestigieux de Monaco pour annoncer officiellement pour 2012 l'arrivée d'une toute nouvelle monoplace sortie des bureaux d'études de Renault Sport Technology. C'est une voiture qui sera plus puissante, 50 chevaux de plus, c'est important, 530 chevaux donc, et en même temps plus légère, et puis surtout avec une aérodynamique assez révolutionnaire, avec un aéron arrière qui sera réglable, donc le pilote pourra régler pour changer entre les virages, les lignes droites, un peu comme ça se fait actuellement en Formule 1. Donc on fait un pas en avant, on pense gagner entre 1 et 2 secondes au tour, donc se rapprocher en performance de la Formule 1. Je pense que les pilotes vont apprécier ça, ils seront dans leur apprentissage vers la Formule 1 encore un pas plus proche. Les essais commencent au mois de juin, du mois de juin jusqu'au mois de septembre, et au mois d'août, donc un peu avant la fin des essais, le 21 août, on aura les premiers tours de roue en direct lors des World Series à Silverstone. Rendez-vous est pris lors de la manche anglaise pour la première apparition de la nouvelle monoplace. Pour la seule et unique course du week-end à Monaco, les qualifications ont permis à Daniel Richardo d'obtenir sa deuxième pole position consécutive sous le rocher, devant Brandon Hartley et Robert Wickens. Le Néo-Zélandais rate d'ailleurs son départ et se fait griller la politesse par le Canadien dès les premiers mètres, mais prend la troisième place devant Albert Costa, Alexander Rossi et Kevin Corjus. Les trois leaders, Richardo Wickens et Hartley, creusent petit à petit des écarts assez confortables, pendant qu'Alexander Rossi perd toutes ses chances lors de cet accrochage avec Oliver Webb en difficulté sur la piste. Rossi était cinquième. Autre phase spectaculaire, cet accrochage entre Sergio Canamassas et César Ramos dans la descente vers le Grand Hôtel. Mais grâce à la solidité de leur voiture, les pilotes s'en sortent indemnes. Deuxième victoire en principauté pour Daniel Richardo, qui est le premier à signer deux succès consécutifs dans les rues de Monaco en Formula Renault 3.5. Vous savez, cette semaine a été merveilleuse. J'étais rapide dans toutes les séances d'essai, j'ai fait le meilleur tour en course. Ce serait difficile de faire mieux et c'est bon pour moi. Richardo, Wickens et Hartley sur le podium avec Kevin Corjus, meilleur rookie. Voilà pour la photo finale de ce week-end placé sous le signe de la F1. Meeting malheureux pour le leader du championnat, le français Jean-Éric Berne, qui se voit à présent menacé par son équipier Robert Wickens. Derrière, on assiste à un regroupement dans lequel Daniel Richardo apparaît à la sixième place. La prochaine épreuve de la Formula Renault 3.5 Series se tiendra dans le cadre des World Series les 18 et 19 juin sur le Nürburgring en Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada